Il y a toujours eu quelque chose d'un peu mystérieux chez Rembrandt. Rembrandt, c'est un artiste multicolore, un intellectuel cultivé, un collectionneur, un homme avec des qualités, des défauts, et on va s'intéresser aujourd'hui à l'une de ses œuvres les plus sous-estimées du grand public. Et parce que ses œuvres ne doivent pas être ignorées du monde, aidez-nous en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, et en attendant, chers amis, c'est parti. Ce chef-d'œuvre sous-estimé, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Et au-delà du thème religieux, tout l'intérêt d'étudier ce tableau, c'est d'être ébloui par la technique si particulière de ce maître hollandais du XVIIe siècle. De voir à quel point Rembrandt est représentatif de la peinture d'une époque, d'une région, et de comprendre cette anomalie, quand on décrit le tableau à l'époque, le Christ peint sur le vif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Rembrandt, par une sorte de voyage dans le temps, a réussi à peindre Jésus en face à face ? Euh, très peu probable. Donc il s'agit de faire lumière sur la vie de Rembrandt dans ce XVIIe siècle, le siècle d'or hollandais. Donc ce tableau a été peint par Rembrandt Van Gyn en 1648. C'est une nuit sur panneau, panneau d'acajou des Antilles, de 5 mm d'épaisseur. L'acajou c'est un bois rare pour l'époque, donc pour qu'un artiste peigne dessus, il faut vraiment que ce soit un résidu d'acajou, et on suppose largement que Rembrandt récupère des planches des caisses qui arrivent dans le port d'Amsterdam. Ça indique un premier élément, la richesse d'Amsterdam au XVIIe siècle, et aussi les lieux de fréquentation de Rembrandt. Même s'il est facile d'imaginer que tous les hamsterdamois seraient nés au port pour des raisons plus ou moins différentes. L'oeuvre mesure 68 par 65 cm, et elle est signée et datée, comme la plupart des tableaux de Rembrandt, en bas à gauche. Elle est conservée à Paris au musée du Louvre depuis 1777, elle avait été achetée pour la collection de Louis XVI. C'est un tableau qui a été restauré en 2010, donc actuellement visible, dans l'état le plus proche de l'oeuvre que Rembrandt nous a laissée. Bon, pour commencer notre histoire, partons du postulat que vous êtes tous au courant que Jésus a été crucifié. Donc ensuite, dans la Bible, on descend de sa croix, on l'enterre, on lui rend visite dans son tombeau, et là, on se rend compte que le tombeau est ouvert et qu'il est vide. Donc, le premier problème. Et sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, il était deux pèlerins, donc Cléophas et un compagnon. Ils étaient tous les deux tristes que celui dont ils écoutaient les paroles, donc Jésus, était mort sur la croix. Alors, ils ont bien ouï dire que le tombeau était vide, mais bon, ils n'ont pas su trop quoi faire de cette information. Et sur la route, ils rencontrèrent un homme qui leur demanda pourquoi ils étaient si tristes. Alors, ils lui expliquèrent, et l'étranger leur dit que c'était comme ça que ça devait se passer, que tous les prophètes, avant cet événement, avaient dit que c'était ainsi que les choses devaient se produire et qu'il fallait continuer à croire parce que tout était prévu. Arrivé à destination, donc Emmaüs, les deux pèlerins invitèrent l'étranger à rester avec eux parce que la nuit tombait. L'étranger accepta, ensuite ils se mirent à table, l'étranger rendit les grâces, il rompit le pain, il le partagea et ce geste fut comme une révélation pour les pèlerins. Mais au moment où ils comprirent, et quand ils posèrent de nouveau leurs yeux sur celui qu'ils reconnurent comme le Christ, celui-ci disparut. Pouf. Et maintenant, regardons ce tableau. Autour de cette table carrée, au pied en X, trois personnages assis et un autre qui apporte une assiette de poisson. Dans cette pièce en pierre, sous cette niche voûtée en cul de four, se détache religieusement cette figure centrale nimbée de lumière. Sur la table, les assiettes en étain, un verre, un couteau, une écuelle, sur une nappe blanche, sur une indienne dorée à motifs orientaux. Dans un coin sombre de la pièce, un portant sur lequel est posé un manteau. Dans l'autre coin, à l'autre bout du tableau, un chien couché sous une chaise. Il y a toujours beaucoup de chiens chez les Hollandais. C'est un endroit épuré où se déroule un mystère supérieur. Alors, vous êtes face à ce tableau, attendez une seconde. Cherchez au-delà de la première idée qui vous vient en tête. Est-ce que c'est un simple intérieur de pierre ? Vous pouvez aller plus loin. Est-ce que c'est juste le moment de la reconnaissance du Christ ? Vous pouvez aller plus loin. Bon, c'est une ambiance brune éterne. Mais ça ne suffit pas de s'arrêter au superficiel, vous pouvez aller plus loin. Il faut scruter, il faut observer. Est-ce que vous voyez tout ce spectre lumineux ? Est-ce que vous voyez ce bouillonnement des émotions ? Non ! Eh bien, on va le voir ensemble. Les personnages sont légèrement décentrés sur la gauche pour permettre à notre cerveau d'aller équilibrer la scène en regardant à droite, et donc vers la porte. Ce Christ est comme une icône sacrée dans cette niche. Comme dans les niches des églises, où on dépose des statues, des reliques, on tapisse les murs de peinture. Eh bien là, le Christ occupe cette zone comme une statue, une relique ou une fresque. Et ce mur neutre permet évidemment de mettre en valeur cette figure. La pâleur du visage, les cheveux bruns, la clarté du halo, c'est une succession d'ombres et de lumières autour du visage du Christ. C'est l'utilisation d'un clair-obscur extrêmement subtil, non violent, et qui participe à la refocalisation de l'œil sur ce qui est vraiment important. Le visage. Les lignes de construction, de la même façon, recadrent tout ça. L'horizontale de la table et les sous-bassements du mur, les verticales de la niche, tout met en valeur le buste du Christ. Comme les diagonales, ces triangles, ces pyramides superposées. L'interprétation symbolique peut être facile à faire, trop facile peut-être, mais Rembrandt était un maître en composition et en iconographie, alors pourquoi pas ? Bon et puis là, on peut quand même faire une étoile de David. On ne peut pas dire que ça n'a pas été pensé, on va dire que tous les éléments sont quand même bien placés. La tête du Christ est dans une branche, les poissons, le pin, Corpus Christi, au centre, c'est compliqué de passer à côté. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est l'usage de la couleur et de la lumière. C'est d'une infinité de nuances. Je ne connais pas de maître plus subtil que Rembrandt sur ces éléments. À première vue, vous êtes plongé dans ces tonalités sombres et brunes, avec une lumière blonde. Et il y a une raison à cette ambiance, c'est de permettre la mise en valeur de toutes les couleurs du tableau, et de donner de la puissance au contraste qui existe. Il faut vous approcher de cette toile. Approchez-vous et voyez. La lumière douce, les couleurs douces, mais cette douceur n'empêche pas la multitude, la diversité. Le rose, le jaune, le bleu, le vert, le orange, sur les visages, sur les murs, sur les objets, et le point d'orgue, sur la tunique du Christ. Rembrandt était assurément un maître pour rendre la matière, mais aussi la couleur et son éclat. Et la lumière est bien sûr soutenue par la qualité de la matière picturale, de la pâte utilisée, un peu grasse, et qui permet donc de refléter doucement la lumière naturelle. On connaît d'ailleurs précisément la technique picturale de Rembrandt, qui prépare son support avec une double couche de préparation blanche, puis pose une sous-couche de brun, qui donne cette ambiance particulière dont nous avons parlé. Enfin, il pose ses touches de couleurs, gras sur maigre, c'est-à-dire que la couleur du dessus est plus grasse, plus huileuse que la précédente, afin d'éviter les craquelures. Et ses touches de peinture, il les regratte parfois, pour faire réapparaître le brun blond en dessous. Et enfin, il pose le vernis, qui a tendance à assombrir l'œuvre et qu'il faut restaurer. Et ces personnages, eh bien, ils évoluent vraiment dans cet espace, construit à la manière d'une chapelle, d'une des premières basiliques chrétiennes, avec ses voûtes en cul de four bien connues. Rembrandt choisit de figer les expressions au moment où elles émergent, et avant toute action en conséquence de ses émotions. La surprise émerge et crée le mouvement de recul du vieil homme, ou crée le mouvement de main de la femme qui veut se couvrir la bouche ou se mettre en prière. La circonspection émerge sur le visage du serviteur, qui se fige, il ne regarde déjà plus le pain que le Christ est en train de rompre, et qui lui a fait prendre conscience de qui il servait à table. Il est déjà dans le début d'une réflexion de conséquence, d'émotions renaissantes, de la foi peut-être. Ces expressions, elles sont sur le vif. On voit la transition entre émotions et réactions. Si toute la construction est sereine, en réalité, les personnages sont émotionnellement agités. Le Christ, quant à lui, est presque en transe, transfiguré dans cette lumière révélatrice. Il accomplit le geste du partage, l'un des grands principes du paradis. Le Christ, c'est une figure qui a été étudiée toute sa vie par Rembrandt. Rembrandt est l'un de ceux qui ont le plus réfléchi sur ce visage, le visage christique, mais aussi sa psychologie et ses expressions possibles. Alors, Rembrandt était protestant, mais il savait très bien que Jésus était né dans la religion juive. Et le lien qu'on peut faire, c'est que Rembrandt vivait dans le quartier juif d'Amsterdam. Donc forcément, des jeunes juifs trentenaires, il en avait forcément sous le coude, comme modèle dans son atelier. Et c'est aussi cela qu'on sous-entend lorsque, dans l'inventaire de la maison de Rembrandt, par rapport à ce tableau-là, on parle d'un tableau du Christ peint d'après-nature. C'est-à-dire que pour ce tableau, il s'est servi d'un vrai modèle, très certainement un jeune homme juif, pour faire le Christ. Et ça, c'est étonnant de réflexion, de réflexion religieuse, de méditation sur le sujet, pour se rapprocher au plus possible de la vérité d'il y a 1600 ans. Contre cette image conceptualisée qui était dépeinte depuis le Moyen-Âge, qui a évolué un peu à la Renaissance et à l'époque baroque, avec ces Christs un peu héroïques de Rubens. Ici, le Christ n'est pas héroïque, il est humble. Ce qu'évoque en réalité le personnage biblique et peut-être le personnage historique. Et dans cette réflexion, Rembrandt a aussi imaginé le cadre de vie du Christ, l'Orient de ce premier siècle. Cet Orient, d'où venaient certaines cargaisons déchargées dans le port d'Amsterdam, ces richesses que le maître a pu observer, étudier, l'Orient du Christ arrivait au port. Dans quel environnement, dans quel paysage le Christ a-t-il vécu ? C'est ce que Rembrandt étudie, ce sur quoi il réfléchit, ce qu'il reproduit. Et ce raisonnement de recontextualisation, il faut l'avoir, et c'est ce qui distingue un maître, un grand peintre. Il était au contact des Juifs, au contact des richesses de l'Orient, il avait tout ce qu'il lui fallait pour reconstituer l'univers biblique. Car après tout, même la Bible ne décrit pas physiquement le Christ. Alors il faut bien l'étudier d'une autre façon. Et bien toutes ces études, toutes ces têtes, vont lui permettre de concevoir des tableaux réalistes. Et l'autre intérêt pour Rembrandt de recréer tout cela, c'est aussi de renouveler le thème, donc de proposer une nouvelle image qui sera bien plus appréciée. Alors peut-être pas dans la construction, puisque celle-ci est assez proche d'autres œuvres plus anciennes, de diverses origines. On sait que Rembrandt avait une culture d'image très importante, qu'il se ruinait en dessin et en estampe. Mais ce qui est nouveau, c'est l'approche, l'émotion, le cadre. Alors il y a beaucoup de repentir dans les tableaux de Rembrandt, y compris dans celui-ci. Beaucoup d'études et de modifications à même le tableau. Et d'ailleurs, à ce point, c'est relativement nouveau à cette époque. Peu d'artistes ont autant ébauché à même le support final. Alors il y a une première version en 1628, on peut dire bien plus caravagesque que Rembrandesque. Mais bon, c'était 20 ans avant, alors notre peintre était encore en train d'étudier, on va dire. Le clair-obscur est beaucoup plus radical, avec un effet de lumière vive, presque comme si on avait un spot derrière la tête du Christ. C'est très caravage. Et entre ces deux versions, il y a un état de la vie de Rembrandt, des états dans sa carrière, dans son travail, mais aussi dans son environnement, dans son temps, qui vont être différents. Rembrandt est né en 1606, d'un père meunier riche, d'une mère fille de boulanger riche. À 18 ans, il crée son propre atelier, dans le grenier de ses parents. À 25 ans, il est à Amsterdam. D'abord en tant que portraitiste et peintre d'histoire. Alors n'oublions pas que dans la Hollande de l'époque, la peinture est sujette aux spécialisations. Donc il y a des peintres de marine, des peintres de nature morte, des peintres religieux, des peintres de portraits individuels, des peintres de portraits de groupe, etc. Donc Rembrandt doit déjà trouver sa place dans tout ça. Il fait aussi beaucoup de dessins, des gravures, comme on l'a dit, il a une connaissance très importante des maîtres, par l'intermédiaire des gravures qu'il achète surtout. En 1628, comme nous l'avons vu, il réalise la première version des Pèlerins d'Emmaüs. Donc il peint comme les Caravagesques, et se détache de plus en plus de ce style pour arriver à un style plus clair, plus personnel. En 1642, on lui connaît la compagnie de Franz Banninkock, le tableau phare du Richemuseum d'Amsterdam, tableau qui correspond en quelque sorte à l'apogée du style de Rembrandt et en même temps à l'apogée d'Amsterdam. C'est une cité marchande, dominée par une classe bourgeoise qui se représente pour montrer sa richesse, sa puissance. Et c'est dans ce contexte que Rembrandt peint. On peut se demander ce qu'aurait été Rembrandt s'il avait émergé à une époque moins propice. Mais peu importe, parce qu'à cette époque, Rembrandt commence à dominer la scène artistique hollandaise. Lui et ses élèves d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup d'élèves dans son atelier. Beaucoup de ses œuvres, après cette date de 1648, vont être très célèbres. Mais les riches qui demandent de plus en plus d'œuvres, demandent aussi des œuvres plus démonstratives dans l'art et moins introspectives. Sauf que l'introspection, c'est quand même le propre des tableaux de Rembrandt. Et donc c'est là que la peinture de Rembrandt va passer de mode. Puis bon, on rappelle que Rembrandt est quand même protestant, donc normalement, il n'est pas trop dans l'ostentation. Donc, phase de déclin, jusqu'en 1656, où il va faire totalement faillite. Il sera obligé de mettre aux enchères ses biens, ses tableaux, pour lesquels il va faire gonfler les prix, donc en enchérissant lui-même. Et en 1669, il mourra dans la précarité. Même en expliquant, en creusant, j'ai l'impression qu'on peut répondre à toutes les questions techniques. Mais il y aura toujours un mystère Rembrandt. Parce qu'il a su complètement créer des images et un univers au-delà des images préexistantes et qui s'imposaient à ce moment-là. Mais même si on sait si bien analyser les peintures, la matière, les traces, les indices, on ne sera jamais dans la tête des artistes. Et j'ai envie de dire, c'est encore pire pour Rembrandt, alors qu'on sait qu'il modifiait tellement ses tableaux au fur et à mesure. Quelles étaient les idées initiales ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qu'il met vraiment dans la tête de ces personnages ? Il y a des artistes pour qui, c'est évident, mais pour Rembrandt, ça restera une question subtile et complexe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.